Shalom à tous ceux qui nous suivent, shalom à tous les bénémés dans le Seigneur, ceux qui aiment le Seigneur d'un cœur pur. C'est toujours votre frère, le docteur sacré, sacramento, bouillie. Nous sommes toujours dans notre étude sur la Bible et la deuxième partie, qui est le Nouveau Testament. Premièrement, nous avons déjà étudié le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3 et aujourd'hui nous allons étudier le chapitre 4, le livre des actes. Objectifs de cette étude, premièrement, comprendre les quatre objectifs du livre des actes. Deuxièmement, résumer la manière dont la parole de Dieu s'est répandue à travers le monde. Et enfin, troisièmement, expliquer le rapport entre le livre des actes et le reste du Nouveau Testament. Le plan de notre étude 1. Introduction 2. Les buts 3. Transmettre l'histoire 4. Donner des enseignements 5. Défendre le christianisme D. Parler de Pierre et de Paul 3. Le plan du livre des actes 4. L'expansion de l'évangile A. A. A Jérusalem B. En Judée et en Samarie C. Dans le monde entier D. Au travers des voyages de Paul 5. Relation entre le livre des actes et les autres livres du Nouveau Testament Et enfin, grand 600 résumé. Voilà le plan de notre étude. Alors passons au grand 1. Introduction Le livre des actes est le deuxième livre d'histoire du christianisme écrit par Luc. Le premier était l'évangile de Luc. Sans le livre des actes, nous n'aurions pas connu beaucoup de détails sur l'histoire de l'église primitive. Nous n'aurions seulement que l'histoire de l'église rapportée dans les épîtres du Nouveau Testament. Le livre des actes nous dit que Luc en est l'auteur. Luc a voyagé avec Paul et a vu beaucoup d'événements dont il en a parlé. Nous le savons parce que Luc a utilisé souvent le pronom « nous » dans certains versets. Ce qui veut dire qu'il s'inclut lui-même dans l'histoire. Acte chapitre 16, verset 10 à 17. Acte chapitre 20, verset 5 au chapitre 21, verset 18. Acte 27, verset 1 au chapitre 22, verset 16. Luc a rapporté ce qu'il a vu. Il s'est aussi entretenu avec d'autres témoins sur ce qu'ils ont vécu. Paul, lui, a parlé surtout de son ministère parmi les païens. Auprès des leaders de l'église de Jérusalem, Luc a beaucoup appris sur l'histoire dans cette ville. Il était aussi avec Philippe à Césarée. C'est ainsi que Luc a pu en savoir sur le ministère de Philippe en Samarie. Grande 2, les buts. Pourquoi est-ce que Luc a écrit le livre des actes? Le livre des actes a été écrit pour quatre buts fondamentaux. Luc voulait transmettre l'histoire de l'église primitive et rapporter d'importants enseignements chrétiens. Il voulait aussi défendre le christianisme et parler de Pierre et de Paul. A. Transmettre l'histoire. Le but principal de Luc était d'écrire l'histoire de l'église. Le livre des actes poursuit l'histoire que Luc a commencé dans son évangile. Luc chapitre 1, le verset 1 à 4. Acte 1, le verset 1 à 5. Il a adressé ces deux livres à la même personne. Théophile. Dans le livre des actes, chapitre 1, le verset 1, Luc commence. Dans mon premier livre, cela montre effectivement que le livre des actes est lié à l'évangile de Luc. Le premier livre rapporte ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Le deuxième livre décrit comment ce ministère a été poursuivi par les apôtres qu'il avait choisis. Acte chapitre 1, le verset 2. Luc chapitre 24, verset 44 à 53, concorde avec l'acte chapitre 1, le verset 6 à 11. Tous les deux parlent 1, de la venue du Saint-Esprit, 2, des disciples comme témoins et 3, de l'ascension du Seigneur Jésus au ciel. Luc a rapporté pour ses lecteurs l'histoire des 60 à 65 premières années du christianisme. Chacun de ses livres comprend une période d'environ 30 ans. L'histoire de la bonne nouvelle du salut commence avec une étable à Bethléem. Elle se poursuit jusqu'au centre de l'Empire romain, voire Philippiens chapitre 4, le verset 22. L'histoire de Luc commence avec le témoignage des belgiers dans les champs à Judée. Elle se termine avec les salutations des chrétiens dans la maison de César. B. Donnez des enseignements. Le second but de Luc en écrivant ce livre est de fournir des enseignements pour l'Église. Les principaux enseignements de Luc dans les deux livres sont sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Il a souvent écrit sur l'œuvre spécifique de l'Esprit dans l'Acte, voire le chapitre 1 au chapitre 11, le chapitre 13 au chapitre 16, le chapitre 19 au chapitre 21 et le chapitre 28. La dernière chose que le Seigneur Jésus a promis à ses disciples était « Vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit souvenant sur vous » acte 1, le verset 8. Nous voyons clairement cette promesse accomplie dans le livre des actes. Le Saint-Esprit était la puissance qui motivait les croyants dans leur témoignage et leur œuvre pour Christ. Il est remplissé continuellement, voire acte chapitre 2, le verset 4, acte chapitre 4, le verset 8 et le verset 31, acte 6, le verset 5, acte 7, le verset 55, acte 9, le verset 17, acte 11, le verset 24 et acte 13, le verset 9. Les croyants avaient souvent besoin de discipline, acte 5, verset 3 à 4, de sagesse, acte 6, verset 3 et de direction, acte 16, verset 6 à 7. Le Saint-Esprit leur a donné gratuitement ses dons et il a uni quatre groupes pour en faire un corps. Le premier groupe, les juifs, acte 2, le deuxième groupe, les samaritains, acte 8, le troisième groupe, les païens, acte 10 et le quatrième groupe, les disciples de Jean, acte 19. C. Défendre le christianisme Le troisième but de Luc était de défendre le christianisme, c'est-à-dire qu'il voulait montrer que le christianisme n'était pas l'ennemi de l'autorité. La Bible enseigne clairement que les croyants doivent défendre la foi. Philippiens 1, le verset 8, à 1 Pierre 3, le verset 15, Jude 3. Luc nous a montré que l'Empire romain n'a pas persécuté les chrétiens dans ses premières années. Seuls les juifs ont persécuté les saints d'alors. C'est un fait à retenir. C'est un fait important à retenir. Cela nous aide à comprendre pourquoi Paul a fait appel à César pour un gémant équitable. Les apôtres avaient souvent des rencontres avec les officiels du gouvernement romain. Ils étaient soit acceptés ou ignorés, mais jamais persécutés. Luc a donné au moins quatre exemples de ces sujets. Premier exemple, le gouverneur proconsul de Chypre. Cet homme, Sergius Paulus, crut quand Paul et Barnabas verrent devant lui. Acte 13, verset 12. Deuxième exemple, le géolier romain. Cet officiel fut sauvé quand Paul et Silas étaient à Philippe. Acte 16. Ils avaient été battus et emprisonnés à cause des fausses accusations de la part des juifs. Les magistrats de cette colonie romaine ont plus tard demandé pardon pour le traitement injuste qu'ils avaient infligé aux missionnaires. Trois, Galion, le gouverneur d'Arcaï. Cet homme a refusé d'être le juge de Paul. Cela signifiait que le gouverneur n'avait aucun intérêt dans les problèmes relatifs aux lois juives. Acte 18. Galion était indifférent au christianisme. Quatre, les dirigeants d'Asie. Ces officiels étaient amis de Paul lorsqu'ils étaient à Éphèse. Acte 19, verset 31. Le maire de la ville rétablit l'ordre et ainsi donc protégea Paul contre tout mal possible. Cinq, Claudius et Lysias, ce capitaine de l'armée romaine, garda Paul quand les juifs l'attaquèrent à Jérusalem. Acte 21, acte chapitre 21 et le chapitre 22. Six, le gouverneur Félix à Césarie. Le gouverneur Félix aimait écouter Paul lui parler de l'évangile. Acte 24. Et enfin, sept, Festus à Césarie. Festus fut, Festus crut que Paul était innocent des accusations portées contre lui par les juifs. Acte 25. Le livre des Actes parle de la persécution des apôtres et de l'Église. La plupart du temps, cette persécution venait des juifs. Elle provenait du Sanhedrin ou des groupes comme ceux qui ont suivi Paul dans ses voyages. Voir Acte 4, Acte chapitre 4 au chapitre 8, Acte chapitre 16 au chapitre 18. Une fois la persécution est venue des enfèvres à Éphèse. Acte 19. D. Parler de Pierre et de Paul Le dernier but de Luc était de parler de Pierre et de Paul. Beaucoup de personnes intéressantes et importantes apparaissent dans le livre des Actes. Cependant, Luc accordait à Pierre et à Paul la plus grande et importante place. Il a beaucoup parlé de leur ministère. Dans le livre des Actes chapitre 1 au chapitre 12, Pierre est le personnage le plus important. Paul est le plus important dans Acte chapitre 13 au chapitre 28. Nous pouvons dire que les premières années de l'Église sont racontées au travers de l'histoire de ces deux hommes. C'est Pierre qui a dirigé l'Église de Jérusalem pendant ses premières années. Il a aussi dirigé des efforts d'évolisation dans d'autres régions. Ces régions sont la Samarie, Acte 8 et la Césarie, Acte 10. Paul, au contraire, a exercé son ministère dans les régions païennes allant de la Syrie à Rome. Il a fondé des églises dans les provinces de Galatie, de Macédoine, d'Arcaïe et d'Asie. Paul a enseigné et aidé les chrétiens à affirmer leur foi nouvelle. Beaucoup d'autres personnes importantes ont travaillé avec Pierre et Paul. Un, on parle des personnes. Premièrement, Étienne, Acte chapitre 6 au chapitre 7. Philippe, l'évangéliste, chapitre 8. Barnabas, chapitre 4, chapitre 9, chapitre 11, chapitre 13 à 15. Jean-Marc, chapitre 12 à 13 et chapitre 15. Silas, chapitre 15 au chapitre 17. Timothée, chapitre 16 au chapitre 17. Aquilas et Pruscile, chapitre 18 et en fait Apollos, chapitre 18, chapitre 19. Quelques-uns de ces personnages apparaissent aussi dans les lettres de Paul. Paul les a souvent appelés ses compagnons d'œuvre. Luc a donné une liste des gens qui ont été responsables dans la croissance et l'expansion de l'Église. Ça nous aide à comprendre le reste du Nouveau Testament. Grand 3. Le plan Le verset principal du livre des Actes est Acte 1 du verset 8. Ce verset nous donne le plan du livre. Le Seigneur Jésus a décrit le ministère futur de ses disciples. Leur ministère commença réellement après la venue du Saint-Esprit. Jésus a dit deux choses importantes sur les gens et les lieux. Premièrement, il leur a dit « Vous serez mes témoins ». Ça explique qui ferait le travail. Deuxièmement, il a dit « À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre ». Ça explique les lieux où ses disciples travailleraient. Le plan du livre des Actes nous donne les gens importants et leurs lieux de ministère. 1. Introduction La mission donnée Chapitre 1, verset 1 à 11 2. Les débuts L'Évangile à Jérusalem Chapitre 1, verset 12 au chapitre 8, verset 3 Petit A Le début du ministère de Pierre Chapitre 1, verset 12 au chapitre 5, verset 42 Petit B Le ministère d'Étienne Chapitre 6 au chapitre 8, verset 3 3 Le développement L'Évangile en Samarie et en Judée Chapitre 8, verset 4 au chapitre 11, verset 18 Petit A Le ministère de Philippe Chapitre 8, verset 4 au verset 40 Petit B Le début du ministère de Saul Chapitre 9, verset 1 à 31 Petit C La suite du ministère de Pierre Chapitre 9, verset 32 au chapitre 11, verset 18 4 L'Évangile dans le monde Chapitre 11, verset 19 au chapitre 21, verset 14 Petit A Le ministère de Barnabas Chapitre 11, verset 19 au chapitre 12, verset 25 Petit B Le ministère de Paul Chapitre 13, verset 1 au chapitre 21, verset 14 1 De Petit B Le premier voyage missionnaire Chapitre 13, verset 1 au chapitre 14, verset 2 2 De Petit B Le conseil de Jérusalem Chapitre 15, verset 1 à 5 3 De Petit B Le deuxième voyage missionnaire Chapitre 15, verset 36 au chapitre 18, verset 22 4 De Petit B Le troisième voyage missionnaire Chapitre 18, verset 23 au chapitre 21, verset 14 5 Les en prisonniers L'évangile à Césarée et à Rome Chapitre 21, verset 15 au chapitre 20, verset 29 A Petit A Paul en prison à Jérusalem Chapitre 21, verset 15 au chapitre 23, verset 10 B B Paul en prison à Césarée Chapitre 23, verset 11 au chapitre 26, verset 32 Et C Paul en prison à Rome Chapitre 27 au chapitre 22, verset 29 6 Conclusion La mission de Paul accomplie Chapitre 28, verset 30 à 31 Grand 4 L'expansion de l'évangile A A Jérusalem Dans la première partie du livre des actes Nous voyons Pierre qui exerce son ministère Dans plusieurs situations difficiles Différentes plutôt Il disait Dans la première partie du livre des actes Nous voyons Pierre qui exerce son ministère Dans plusieurs situations différentes C'est lui qui fut le dirigeant de l'église Après que le Seigneur soit retenu au ciel C'est Pierre qui a dirigé les disciples Lors de l'élection de Matthias Pour remplacer Judas Iscariot C'est lui qui apprécie le jour de la Pentecôte Et tant mille personnes reçurent le salut Lui et Jean ont prié Et Dieu a guéri l'homme paralytique À la porte du temple Après cela Il est dur de défendre le ministère Et le message devant le Saint-André juif Plus tard Pierre a condamné Ananias et Sapphira Lorsqu'ils ont essayé de tromper l'église Il a aussi conduit l'église Dans le choix des sept hommes Pour gérer les biens Destinés à aider les veuves Au début du livre des actes Nous voyons l'esprit d'unité dans l'église Nous rencontrons beaucoup d'exemples de cette unité Rapportée dans les cinq premiers chapitres 1. La première réunion de prière Chapitre 1, le verset 14 2. La préparation pour la Pentecôte Chapitre 2, le verset 1 3. La distribution des biens Et le témoignage continu Chapitre 2, verset 43 à 47 Chapitre 4, verset 23 à 35 4. La prière d'annoncer la parole en toute assurance Chapitre 4, verset 23 à 31 Et 5, le ministère quotidien de la parole Chapitre 5, verset 41 à 42 L'expansion rapide de l'évangile à Jérusalem S'arrêta après la mort d'Étienne Chapitre 8, verset 1 Étienne était un grand et courageux défenseur de la foi Il fut tué par les juifs Dévenant ainsi le premier martyr de l'église Mais l'impact du ministère d'Étienne s'est poursuivi La mort d'Étienne a eu un grand impact Sur un jeune dirigeant juif nommé Saul Saul de Tars était l'un de ceux qui ont assisté à la lapidation d'Étienne Acte 7, verset 58 Saul a commencé à persécuter les croyants après la mort d'Étienne Il a forcé beaucoup de chrétiens à fouiller Jérusalem Plus tard, Saul a rencontré le Seigneur et devint l'apôtre Paul B, en Judée et en Samarie La deuxième partie des actes décrit l'expansion de l'église en Judée et en Samarie Au nord de Jérusalem Philippe, un évangéliste, était l'un des sept choisis pour servir comme diacre dans le livre des actes du chapitre 6 Il est allé plus tard à Samarie pour évangéliser Et beaucoup ont cru à son message sur le Christ L'église à Jérusalem a appris cette nouvelle Ils envoyèrent Pierre et Jean pour enseigner les nouveaux croyants à Samarie A chapitre 8, verset 15 à 17 plus tôt Philippe quitta alors la Samarie et alla dans le sud Près de Gaza, il mena l'officier éthiopien à Christ Pierre a quitté la Samarie et est allé au sud en Judée Là, il prêcha à Lide, Sidon et Jopi Un paralytique, à Lide, fut guéri et Dorcas a été ressuscité à Jopi Ces deux miracles ont conduit beaucoup de personnes à accepter le Seigneur Plus tard, Pierre est allé chez Corneille Le centenné remet à César Pierre a eu la joie de voir Corneille sauver et baptiser lui et toute sa famille Ces païens ont aussi reçu le baptême dans le Saint-Esprit Voici comment les païens sont devenus membres de l'église Ils se sont joints aux Juifs, à chapitre 2 Et aux Samaritains, à chapitre 8 Qui avaient déjà accepté l'évangile Pendant ce temps, Saul rencontrait Christophe sur la roue de Damas Acte 9 Luc a cru que la conversion de Saul était très importante Il en a parlé à trois reprises À chapitre 9, à chapitre 22, à chapitre 26 Saul, le grand prédicateur de l'église Devint Paul, le plus grand prédicateur de l'église C'est dans le monde entier La troisième et la plus grande partie des actes Décrit la croissance du ministère parmi les païens Paul a conduit ce ministère avec plusieurs co-ouvriers Dans le livre des actes, chapitre 11, verset 19 Luc revient sur l'histoire de la persécution de l'église Voir actes 8, verset 1 à 4 Il déquit l'expansion de l'évangile de Jéusalem À la ville syrienne d'Antioche L'église de Jéusalem envoya Barnabas Pour enseigner les nouveaux croyants à Antioche L'église d'Antioche devint le centre Pour l'envoi des missionnaires vers les païens Elle fut le lieu où les croyants Ont été appelés pour la première fois chrétien Actes 11, verset 26 Quelques temps après, Barnabas partit d'Antioche pour Tars Pour amener Paul avec lui Ces deux hommes travaillaient ensemble à Antioche pendant une année Et l'église s'est fortifiée Puis Barnabas et Paul effectuèrent un voyage rapide à Jéusalem Là, ils ont remis de vivre aux chrétiens de Judée Ces chrétiens souffraient d'une grande famine dans cette région Paul et Barnabas retournaient ensuite à Antioche Plus tard, le Saint-Esprit a appelé ces deux hommes à une nouvelle et une plus grande tâche missionnaire Ce fut le début des trois voyages missionnaires Le premier voyage missionnaire de Paul a été centré surtout dans la province de la Galatie A chapitre 13 au chapitre 15 Le deuxième voyage a été effectué dans les provinces de la Macédoine et de l'Arcaï A chapitre 15 verset 36 au chapitre 18 verset 22 Le troisième était en Asie A chapitre 19 au chapitre 20 Dans tous ces lieux, Paul a passé la majeure partie de son temps dans les plus grandes villes comme Antioche, Pisidie, Philippe, Thessalonique, Corinth et Éphèse Il a ensuite apporté l'évangile dans les régions environnantes Après avoir fini dans les villes Paul a exercé son ministère dans beaucoup de situations Et il a prêché devant beaucoup de gens Souvent il prêchait dans les synagogues juives Parfois il se tenait devant les responsables de la ville Ou était enfermé en prison D'habitude, Paul prêchait premièrement aux juifs et puis aux païens Il s'est servi des écritures de l'Ancien Testament Comme base lorsqu'il prêchait aux juifs Cependant, Paul a souvent prêché à des gens qui ne connaissaient pas Dieu Pour s'adresser à eux Ils commençaient souvent par une description de quelque chose dans leur environnement Les trois voyages missionnaires de Paul ont été effectués dans une période de dix ans Il a fondé beaucoup d'églises pendant qu'il voyageait Plus tard, Paul dit aux chrétiens de Rome Depuis Jérusalem Et en rayonnant jusqu'à Inéry J'ai abondamment répondu l'évangile du Christ Romain chapitre 15 verset 19 Le troisième voyage missionnaire de Paul C'est terminé avec sa dernière visite à Jérusalem C'est là que les Romains l'ont arrêté pour l'empêcher Qu'ils soient tués par les juifs C'est pourquoi Paul a passé des années en prison aussi bien à Césarée qu'à Rome La dernière partie des actes parle de l'expérience de Paul en tant que prisonnier Il a été premièrement confronté aux dirigeants juifs à Jérusalem Actes chapitre 22 et chapitre 23 Plus tard, il a été jugé devant Félix, Festus et Hérod Agrippa II à Césarée Actes chapitre 24 et chapitre 26 Après cela, il fut amené à Rome Paul a fait face à beaucoup de dangers pendant son voyage à Rome Y compris un naufrage Actes chapitre 27 et chapitre 28 À Rome, il avait sa maison personnelle Mais il était toujours enchaîné à un garde Paul était cependant libre de prêcher et d'enseigner Même la maison de César entendit et reçut la bonne nouvelle du salut Grand 5 La relation entre le livre des actes et les autres livres du Nouveau Testament Le livre des actes est un pont qui rélit les évangiles et le reste du Nouveau Testament Le livre des actes montre comment les apôtres ont continué à faire l'œuvre du Christ Il montre aussi comment l'Église a commencé et comment elle a grandi Beaucoup de ces explications nous aident à comprendre le reste du Nouveau Testament Luc a poursuivi l'histoire du Christ commencé dans l'Évangile L'Église motive d'un acte donne beaucoup d'exemples sur les derniers enseignements des lettres du Nouveau Testament Cela inclut la structuration de l'Église, la discipline, le témoignage et les méthodes variées d'évangélisation Ces premiers chrétiens n'ont pas seulement écouté la parole Ils ont aussi appliqué ce qu'ils ont reçu comme enseignements Résumé Luc a écrit le livre des actes pour au moins quatre buts 1. pour transmettre l'histoire 2. pour donner des enseignements 3. pour défendre le christianisme 4. pour parler de Pierre et de Paul Le ministère de Christ ne s'est pas arrêté avec sa résurrection et son ascension Il s'est poursuivi tant que ses disciples prêchaient l'Évangile 1. ils ont commencé à Jérusalem 3.000 personnes ont été sauvées lors de la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte 2. l'Évangile s'est ensuite prépandue à Judée et en Samarie Dieu a puissamment utilisé Philippe et Pierre là-bas 3. l'Évangile s'est répondu plus tard dans tout le monde à travers le ministère de Paul et d'autres Le livre des actes parle des trois voyages missionnaires de Paul Le livre des actes est comme un pont Il souvole le temps du Christ sur la terre jusqu'au reste du Nouveau Testament Le livre des actes nous montre le Saint-Esprit à l'œuvre dans l'Église primitive Dans le Nouveau Testament nous étudierons des lettres écrites à l'Église qui s'étaient répandues dans le monde connu d'alors Point final à notre étude Point final à notre étude sur le chapitre 4 Nous allons prochainement étudier le chapitre 5 Les lettres sur la loi et la grâce Donc l'Épitre aux Romains et aux Galates Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada